... le collègue Andrieux. Deux minutes, je vous en prie. Oui, merci, M. le Président, M. le Commissaire. Je voudrais tout d'abord remercier Martin Osling, notre rapporteur, pour sa tenacité et l'abnégation dans ce rapport. Nous avons consommé quatre présidences, donc nous sommes arrivés à un résultat qui aujourd'hui valait les efforts collectifs que nous avons conduits. Je voudrais souhaiter que nous allions plus loin dans le cadre de ce nouveau règlement, notamment sur la question des seuils. Pour autant, cette nouvelle législation est porteuse d'avancées très substantielles pour l'agriculture biologique, pour l'agriculteur et pour le consommateur. Elle va permettre un renforcement de la lutte contre la fraude sur les produits biologiques importés qui représentent aujourd'hui, et nous le savons, 30% de notre consommation. Les producteurs européens seront désormais placés sur un pied d'égalité avec les autres producteurs des pays tiers. Je me félicite que ce texte autorise dorénavant les agriculteurs bio à produire et à utiliser leurs propres semences. Ce règlement ouvre en effet enfin la porte à un matériel hétérogène. Il est urgent de rééquilibrer la chaîne alimentaire et d'arrêter de dérouler le tapis rouge aux oligopoles de l'agrochimie. Aujourd'hui, il faut le savoir, plus de 53% du marché mondial de la semence est concentré avec trois groupes qui contiennent et comportent ce marché-là. Le compromis prévoit en outre des contrôles plus ciblés. Et je le dis ici, le contrôle annuel restera et reste la règle. Par ailleurs, le principe du lien de la plante au sol est consacré. Et c'est une excellente chose pour l'agriculture biologique. L'instauration des mesures de précaution précise enfin d'éviter les contaminations des produits bio par des pesticides. C'est une avancée notable. Rejeter le texte, comme le demandent certains, conduirait à maintenir la situation actuelle, c'est-à-dire un règlement plein de lacunes et de dérogations qui fragilisent la crédibilité du label bio européen. Or, il est fondamental, et ça a été dit, d'accompagner les agriculteurs dans cette transition essentielle vers un modèle durable, respectueuse de la santé humaine et de l'environnement, et que nos concitoyens appellent à chaque jour davantage de leurs voeux. Je le répète, nous devons rapidement aller plus loin, M. le Commissaire. Ce nouveau règlement est une étape importante, mais ce n'est pas la ligne d'arrivée. Merci. Merci beaucoup, M. André. Et à ce nom du groupe de conservateurs et réformistes... Au nom de l'ECR, le collègue Kouzmiouk. Une minute. Merci, M. le Président, M. le Commissaire. Toutes les solutions...